Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie, le grand rêve de Monsieur Petit. Le grand rêve de Monsieur Petit Tu entends ces joyeux flonflon ? Ils viennent de la fête foraine ! Par ce bel après-midi de printemps, Monsieur Petit, Madame Daudu, Monsieur Maigre et Monsieur Rapide se réjouissaient. Ils se rendaient à la fête foraine. Si vous voulez voir un numéro extraordinaire, suivez-moi mes amis ! Lança Monsieur Petit Un tonteur qui affronte un animal bien vivant sur une scène, c'est formidable, n'est-ce pas ? Mais, où allez-vous ? Ce n'est pas par ici ! C'est par là qu'il faut aller ! Les amis de Monsieur Petit préféraient aller faire un tour sur les autotamponneuses. Poussez-vous, Monsieur Petit ! C'est pour les grands, pas pour les petits ! S'écria Monsieur Rapide ! Monsieur Petit est si petit ! Les autotamponneuses, si grandes pour lui ! Si rapide, si bruyante, si... Pauvre Monsieur Petit ! Barbapapa ! Qui veut de la Barbapapa ? Aussitôt, tout le monde se pressa autour du marchand et Monsieur Petit essaya de se faufiler dans la foule. Une grosse Barbapapa pour moi ! Commanda Madame Rizet. Moi d'abord, je suis pressé ! Compa Monsieur Rapide. Une Barbapapa avec deux bâtons pour mieux la tenir ! Demanda Monsieur Maladroit. « Monsieur, est-ce que je peux avoir une petite Barbapapa ? » Demanda Monsieur Petit de sa petite voix. Hélas, personne ne l'entendit, même pas le marchand. Un peu plus loin, un homme a rangé la foule. « Approchez-vous, Mesdames et Messieurs ! Qui veut défier l'homme le plus fort du monde ? Un véritable colosse ! Allons, allons, approchez ! » « Qu'attendez-vous pour aller vous battre avec lui, Monsieur Rapide ? » Demanda Madame Dodu avec un sourire narquois. « Je suis trop occupé ! Pourquoi nous ne rions pas, Monsieur Petit ? » Un immense éclat de rire salua la remarque de Monsieur Rapide. Quant à Monsieur Petit, il essayait de se faire encore plus petit. Au grand soulagement de Monsieur Petit, ses amis se dirigèrent vers le palais des glaces. Monsieur Maigre s'amusa comme un fou en découvrant son embonpoint. Quant à Monsieur Petit, désormais il n'était plus petit. Il se mit à rêver que sa vie pourrait être différente s'il était toujours aussi grand. « Les sautons tamponneuses, c'est pour les grands, Monsieur Rapide ! » Pourrait-il dire en bousculant un petit bonhomme nommé Monsieur Rapide. « Je n'ai pas peur de se gringaler ! » Pourrait-il dire aussi en affrontant l'homme le plus fort du monde. Mais la voix de Madame Dodu le ramena bientôt à la réalité. « Monsieur Petit, vous vouliez nous emmener voir un numéro de dressage, n'est-ce pas ? » « Oui, bien sûr ! » répondit Monsieur Petit. « C'était si bon de pouvoir rêver un peu ! » « Quatre billets, s'il vous plaît ! » « Désolé ! » dit le responsable de l'attraction. « Il n'y a pas de représentation aujourd'hui, le dompteur est blessé. » « Je peux le remplacer ? » assura Monsieur Petit. « Je connais bien son numéro, je l'ai déjà vu plusieurs fois ! » « Dans un roulement de tambour, voici Monsieur Petit qui apparu sur la scène. » « Monsieur Petit, lui si petit, face à un animal féroce. » « À ton avis, que lui arriva-t-il ? » « Penses-tu, comme Madame Dodu, qu'il était tombé sur la tête ? » « Et hop ! Et hop ! » « Une jolie petite grenouille verte ! » « Une jolie petite rainette ! » « Voilà l'animal que Monsieur Petit affronta. » « Un animal à sa taille, somme toute ! » « Applaudissez, Monsieur Petit ! » « Bravo au plus grand dresseur de grenouilles du monde ! » « Clama le responsable de l'attraction. » « Youpi ! Bravo ! » « Crièrent les amis de Monsieur Petit et tous les spectateurs réunis. » « Monsieur Petit était ravi. » « Il avait toujours rêvé de devenir dompteur. » « Il avait enfin trouvé un animal à sa taille. » « Aux dernières nouvelles, il paraît que Monsieur Petit... » « A monté un numéro de puces savantes. » « Et qu'il envisage de dresser des fourmis. » « Des animaux encore plus petits. » « Mais ça, c'est une autre histoire ! » « Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi ! » « Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker ! » « Merci ! » « Loz Olivier ! »